Alors, tu tombes pas s'il te plaît. Hey ! J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on n'est plus vraiment en Charente. Cette semaine, on part à l'aventure sur l'île de Léon. Il y a un petit peu de vent. Il pleut toutes les 20 minutes, mais tout va bien. Au programme vacances, c'est-à-dire balade à vélo, puisqu'on a loué des vélos, tout petit peu de plage, mais je suis pas sûre qu'on en fasse beaucoup parce que... Non, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Ouais, il va faire beau toute la journée. Ouais, il va faire beau toute la journée. Ouais ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est toujours agréable de prendre le temps d'être en pleine nature sans courir après les choses. L'île de Léon, c'est vraiment l'endroit parfait pour faire des balades à vélo. Il y a plein de pistes cyclables. On est entre la forêt de pin, quelques feuillus et la mer, bien sûr ! Il y a aussi plein de marais, donc c'est vraiment magnifique ! C'est vraiment la pause idéale pour ralentir et prendre le temps. C'est fou comment on peut changer d'univers sans quitter la France. Il n'y a pas besoin de partir vraiment très loin pour être dépaysé, et c'est ça qui est cool. Voyager en France, c'est aussi ça, redécouvrir les paysages qu'on a tendance un peu à oublier et qui sont tellement variés ici. C'est parti. 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 Ça va faire c'est parti. On continue notre découverte de l'île à pied cette fois-ci, ici on est à la plage de Corzo, c'est super beau, on est à la pointe de l'île, c'est hyper sauvage, c'est magnifique. Chaque point de l'île a vraiment son type de paysage. On a vraiment passé des super journées à Oléron, aujourd'hui il fait enfin super beau donc ça fait du bien. On aura vraiment passé des journées très sympathiques sur cette île, avec un mix de vélo et balade à pied, ça fait du bien de bouger un peu son cul. Comme quoi voyager en France et partir dans des coins qui dépaysent totalement c'est possible, c'est pas infaisable et on n'est pas obligé de prendre l'avion pour être dépaysé. D'ailleurs c'est quoi votre point préféré pour partir en vacances en France ? Est-ce qu'il y a des petits coins à découvrir très sympas ? à l'avenir ? Mouh, mouh. C'est parti. C'est parti. Et voilà, c'est déjà le dernier jour sur l'île de Léon. Ça nous a vraiment permis de nous reposer, ou pas d'ailleurs, parce qu'on a fait plus de 60 km de vélo. Hier, on a fait 15 km de marche. C'était beaucoup. On finit la dernière journée avec un peu de repos sur la plage. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.